En France, la question de la laïcité dans les écoles a été évoquée hier soir par Nicolas Sarkozy, invité de 100 minutes pour convaincre. Le ministre de l'Intérieur, qui a toujours marqué ses réticences quant à l'éventualité d'une loi, a soumis l'idée d'un signe peu visible, un petit bandanat, il dit, permettant d'abandonner le voile. Nombreuses réactions plutôt positives des différentes communautés musulmanes restent maintenant à convaincre l'ensemble de l'opinion publique. Nicolas Lemarinier, Stéphanie Doivignot. Voici l'exemple de ce qui pourrait mettre tout le monde d'accord. Le bandanat. Ce petit carré de tissu, d'habitude, il est noué autour du cou. Mais certaines jeunes musulmanes le portent à la place du voile. Il cache les cheveux plus discrètement que le foulard islamique. Face à l'intellectuel musulman Tariq Ramadan hier soir, Nicolas Sarkozy y voyait la solution au problème du foulard à l'école. A ceux qui nous écoutent, est-ce que vous demandez, oui ou non, aux jeunes filles musulmanes de mettre un signe discret d'appartenance à la religion musulmane et de retirer le voile ? Si vous le demandez, alors je crois que vous voulez être amodéré. Si vous ne le demandez pas, c'est le double discours. Non, ce n'est pas un double discours. Ne me faites pas dire cela. Il faut un signe discret, d'accord ? Un signe discret, moi je pense qu'il est d'accord. Mais vous savez bien, monsieur, que les proviseurs sont un signe discret. Est-ce qu'il faut retirer le voile ? On peut retirer le voile à partir du moment où vous respectez qu'une jeune fille couvre. On doit. Si Tariq Ramadan, très influent dans les banlieues, accepte cette idée, qu'en pensent les représentants officiels des musulmans de France ? Personnellement, je ne vois aucun inconvénient à ce que ces jeunes filles portent ce bandana à l'école. Du côté de l'UOIF, aux positions souvent plus fondamentalistes, c'est oui mais. L'essentiel, c'est que les cheveux soient cachés. Mais en même temps, c'est une liberté personnelle. Le plus dur est encore de convaincre tous les Français. 72% préfèrent la fermeté. Bref, une loi interdisant les signes religieux à l'école. C'est aussi l'avis d'une grande partie de la classe politique. Une loi d'une ligne, une seule ligne, il est interdit au sein de l'école d'arborer un signe religieux, politique ou philosophique. Le débat est lancé, mais aujourd'hui, une seule personne peut trancher cette question, le président de la République.